Mardi le 5, bien bienvenue à prendre à votre café. Enfin, là on peut travailler. Il y a tout le monde qui a dit, on va te rappeler en septembre. Parce que les vacances sont terminées, là on est dedans et on avance pour une fois. Bon mardi, bon retour au travail si vous êtes en présentiel. Bon retour au travail aussi si vous êtes à la maison, working from home. Il va y avoir du trafic aujourd'hui, on va essayer de l'éviter. Moi je m'en retourne à la campagne. Oui, oui, parce que j'ai une journée demain à tremblant. Une journée off. Je travaille la fin de semaine, je me prends une journée off le mercredi. Ça va être demain, mais je vais être là quand même. Moi vous enregistrez ça avant de partir. Je vous parle du congrès du Parti conservateur, je vous parle de PSPP. Je reviens sur le foutu budget de l'an 1 qui ne veut pas parler. Ça me fatigue. Le partage des beaux-boires, les PME et la techno, toutes sortes d'affaires comme ça. Et bien voilà, on part ça tout de suite. Les week-ends de trois jours, c'est toujours infernal dans le commerce en ligne. Parce que des fois, il y a des livreurs qui prennent le congé le vendredi. Il y en a qui vont lundi, ils ont pris congé. Et là, des fois, votre colis est haut, on n'est pas capable d'avoir une réponse. Je déteste les journées de trois jours au point de vue commerce en ligne. C'est infernal. On reçoit tellement d'appels. On n'est jamais parce que ce n'est pas nos camions qui sont sur la route, bien entendu. Il n'y a pas une compagnie comme moi qui peut avoir ses propres camions. Mais bon, c'est comme ça, trois, quatre fois par année. Et on sue notre vie. Merci de votre congrégation. Le congrès du Parti conservateur a lieu cette semaine. Et je vous en parle parce que moi, je suis conservateur économiquement. Mais je suis libéral. Je suis aussi une personne de gauche, mais pas la gauche qu'on nous présente, qui est syndicaliste. Pas le Parti conservateur qu'on nous montre non plus. Je suis quelque part entre les deux. Mais des sujets qui sont fermés, que je n'ose même pas mentionner le mot ici. Je ne vais pas me faire taper ses doigts. Mais à chaque fois, parce que j'ai été, il y a quelques années, au congrès du Parti conservateur à Halifax. J'ai été invité pour parler des finances du Canada. Parce que, bien, je pense qu'ils me voyaient à me laisser des finances. Bien, j'imagine. C'est moins invité. Peut-être. On me trompe peut-être. Mais je pense que si tu donnes l'occasion à quelqu'un de faire un speech, puis il n'est pas connu du parti, puis on me demande de parler des finances, puis je suis le seul qui parle des finances. C'est ma vision des finances du Canada. J'ai dû être pour ça. On va assumer que c'est pour ça. Puis j'ai assisté à quelques réunions, parce qu'il y a toutes sortes de réunions là-dedans pour essayer de faire passer des affaires. Puis il y avait des affaires tellement rétrogrades. J'ai fait comme, t'as part de l'ouche. La base du parti, c'est tellement tapant ses nerfs, que c'est ça, ça fait déraper. Puis ils vont voir encore ça, en fait, au lieu de parler des vraies affaires, l'économie. Mais non, on revient sur les choses, les dossiers qui sont réglés, qui ne regardent pas personne. Donc, bien voilà. C'est une belle expérience quand même que j'ai eue quand j'avais été. C'était sur Andrew Scheer. Puis à un moment donné, c'est parce que des fois que vous me dites, « Hey, tu devrais te présenter. » Un, je ne me présenterais pas nulle part, ça ne m'intéresse pas. Mais vous me dites des fois, « Tu devrais te présenter avec Éric Duvème. » Un, j'ai été pressenti pour, probablement en même temps qu'Éric Duvème, pour aller au poste de chef. Ça ne me tentait pas. Deux, je n'ai pas voulu aller en politique avec Andrew Scheer parce que c'est quelqu'un que je n'embaucherais même pas chez nous, tout simplement. Éric Duvème, c'est la même affaire. Donc, je ne suis pas prétentieux, c'est que je ne s'embaucherais pas. Je suis toujours en position de leadership. Puis là, il faudrait que je travaille pour quelqu'un que je trouve qu'il n'y en a pas. Bien non, ça ne m'arrivera pas. Voilà. En Suisse, grand débat. Ici à Montréal, l'autre jour, je n'ai pas une étiquette parce que c'était à 40 km heure. Je roulais 52. Et c'est 40, puis là, on veut le descendre à 30. En Suisse aussi, mais en Suisse, c'est tolérance zéro. Toutes les villages, au complet, 30 km heure. Tolérance zéro. Tu es un médecin sur un appel d'urgence, puis tu n'as pas de girofort parce que tu n'as pas de girofort. Bingo, tu as ton ticket. Zéro tolérance. Aucun passe droit. Un vétérinaire qui est pressé pour aller accoucher, un animal qui est en détresse, va avoir son ticket. Puis là, le monde capote. Ils ont dit que c'est tolérance zéro. Point final. Les seuls qui peuvent rouler plus vite que 30 km heure, c'est ceux qui ont un girofort. Bon, j'espère que Valérie Plante ne prendra pas des trucs. Tu sais, à un moment donné, il faut, quand même, hein? Hé, Biden, travaillez fort pour trouver des nouvelles, OK? Pour faire un choix intéressant, fait que, faites un like. C'est aussi, les fin de semaine de trois jours comme ça, c'est tough parce que, il n'y en a pas de nouvelles. Ben, le journal Montréal n'a pas été publié pendant trois jours. Il ne se donne pas une chance de les aimer, hein? C'est dans le temps qu'il y en a moins que tu dois être plus présent. Moi, c'est ma philosophie d'homme d'affaires. Biden est le président qui dort le plus. Non, qui dort, mais qui est en vacances le plus souvent que les autres. 40% de son temps, il est en vacances. Obama, il était à 12% de son temps et Jimmy Carter, seulement à 5%. Fait que Biden est toujours en vacances. Ben, il n'est plus vieux, hein? Sincèrement, à 80-81, c'est sûr que tu as besoin de vacances, là. Il y a juste... Moi, un Buffett, prends-tu des vacances, lui? On va te checker ça. On va mettre chat-JPT là-dessus, hein? Bon, vous savez que je suis agriculteur. Je pense que là, vous commencez à comprendre que je le suis pour vrai. Et l'agriculture, cette année, on n'a pas besoin d'eau. Des fois, on a besoin d'eau, hein? Au Minnesota, ils sont en train d'assécher complètement. Parce qu'avant, les légumes, il y en a beaucoup en Californie. Il y en a encore, mais de moins en moins. Et les patates de McDonald's viennent toutes, à peu près, du Minnesota. Vous savez pourquoi on arrose les patates, hein? Parce que s'ils manquent d'eau, ils vont grandir de la mauvaise façon. Donc, il faut qu'il y ait de l'eau tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour que la patate soit exactement ovale, pour avoir des grandes frites. S'il y a une petite tâche, un petit trou, parce qu'il y a manqué d'eau. Donc là, ils sont en train de siphonner, tout simplement, toutes les terres, toute la nappe phréatique au Minnesota. Et on peut le voir, tu sais, on n'est jamais capable de gagner. Peu importe ce qu'on fait pousser, à un moment donné, surtout pour les standards de qualité qu'on veut, puis les standards esthétiques de nos légumes, ça cause de sérieux, sérieux, sérieux problèmes. Puis là, le Minnesota, il y a quand même 11 000 lacs. Je ne sais pas combien il y en a au Québec, mais ils ont aussi des problèmes. C'est 500 gallons d'eau à la minute qui est utilisé pour arroser les pétacques au Minnesota, quand même. Au Québec, au Québec, au Québec, au Québec. Il y a l'élection dans Chantalon, il n'y a pas le Saint-Pierre Plamondon, il y a un candidat, le candidat de l'Avocat sans frontières. J'oublie son nom, pas grave. Paradis, c'est mon paradis, je pense. Et j'ai eu quelques discussions avec vous par rapport à ça, mais je vais revenir à ça. Il ne veut pas dévoiler son budget de l'an 1 pendant la campagne, parce qu'il a peur que ça fasse diversion, puis il veut mettre l'emphase sur la campagne. Il va le publier le 23 octobre. Votez pour le Parti québécois et votez pour la souveraineté. Tu ne peux pas, quand tu es quelqu'un de transparent, tu le dévoiles avant une campagne pour dire, nous autres, on s'en va là, puis regardez le budget. Et oui, tu vas en parler dans ta campagne, ça fait partie du vote pour un Parti québécois. Quel est le budget? Est-ce que c'est réaliste? Si tu ne veux pas le dévoiler, c'est que tu sais que ton budget n'est pas réaliste. Et c'est ça mon point. Tu es en campagne électorale quand même, quand c'est une partielle, ton mandat, c'est de nous emmener à la souveraineté. C'est ça, l'article 1 du, j'imagine que c'est l'article 1, je dis n'importe quoi, je ne l'ai pas dit, du Parti québécois. Donc, si tu ne veux pas le montrer, tu triches, tu n'es pas transparent, et tu vas le montrer juste après, s'il est élu ou pas élu. C'est vraiment, ce n'est pas comme ça qu'on fait de la business. Et ce n'est pas comme ça. C'est comme si vous autres, vous me disiez, « Hey, dans ton popcorn, qu'est-ce qu'il y a? » « Popcorn à l'érable? » Je suis là, moi, tu vas le dire après. Alors, de me dire que ce n'est pas pareil, c'est la maudite même affaire. Maudite même affaire. Les étiquettes Energy Guide, sincèrement, il y a comme un débat en ce moment. Ils ne sont pas affichés partout. Il y a un journaliste qui n'avait rien à faire. Il a fait les tangues, il a fait tout partout. Puis là, il cherche Energy Guide. C'est supposé être illégal. Je n'ai jamais regardé. Je n'ai jamais regardé pour dire, « Oh non, je ne prendrai pas lui parce qu'il prend plus que l'autre. » Je n'ai jamais fait ça. Avez-vous fait ça, vous autres? Pas moi. Pas moi. Ce n'est pas que je gaspilleux, loin de là. Mais ils sont supposés être visibles et ils sont supposés être toutes les choses. Je n'ai jamais regardé ça. Ça fait un bout de temps que je n'ai pas acheté des électroménagers quand même. Mais non, ce n'est pas trop longtemps que ça. Quand je suis déménagé ici, il ne faut pas regarder. Il y a juste ce qu'il fait dans le mur et qu'il soit caché pour que le mur soit lisse. Il ne faut pas regarder ça pantoute, pantoute, pantoute. Allez, on s'en va tomber. Le partage des pourboires. C'est un excellent article. Je ne sais pas où il est vu. Dans la presse, peut-être. Tu sais, le partage des pourboires. En ce moment, le boss, là, on va l'appeler le boss, il ne peut pas dire, « Toi, François, tu es le serveur, tu vas partager avec tout le monde. » C'est l'employé. Ça doit venir de l'employé lui-même. Mais répétons-nous, dans le temps, les serveurs, c'était la star. Il arrivait, il faisait tes petites crêpes devant toi. Si tu allais manger chez Toki, le serveur vient et il te prépare avec son chariot, à queue de cheval aussi. Il y a une cérémonie. Il était presque un cuisinier. Le cuisinier, on ne le connaissait pas. C'était quelqu'un de... de quelqu'un. Fais deux oeufs tournés, puis regarde, on le prenait dans la rue. C'était à peu près ça. Pas tout à fait. Mais quand les pourboires ont sorti, c'était à peu près ça. Là, ça a évolué. Les gens cuisinent, c'est les stars. Les cuisiniers, c'est les stars. Tu vas manger à quelque part, pas pour le serveur, tu vas manger pour le cuisinier. Cuisinier. Et souvent, le serveur va faire plus d'argent que le cuisinier. Mais si le cuisinier, il dit, « Ah, mais t'as paru, la soirée, tu ne seras pas une maudite scène. Je vais te la rater de ta présentation, puis je vais le mettre un petit peu trop cuit. » Le serveur va avoir moins. C'est un travail d'équipe. Et ça, il faut que ce soit revu au complet. Il faut être honnête. Aujourd'hui, on travaille en équipe, puis une entreprise, puis elle a du succès, ça prend, c'est une équipe au complet. Le serveur n'a rien à voir. Le problème, c'est qu'en ce moment, puisqu'on donne 15%, le serveur, avec l'augmentation des plats, a augmenté de 20%. Son salaire, comme ça. Comme ça. Pendant que le cuisinier, lui, n'a pas suivi. Donc là, les restaurants sont comme mal pris. « Ok, parfait, il faut que j'aille chercher un chef qui est un star. Et maintenant, il faut que je le paye. Donc, il me reste à augmenter mes plats. Et là, s'il augmente ses plats, on n'ira pas. » C'est comme ça. Mais sincèrement, regarde aujourd'hui, en 2023, ça n'a pas de mon sens qu'on ne partage pas les pourboires. C'est à zéro. C'est même pas... Sincèrement, l'employé qui ne le fait pas, il est un peu « me myself and I ». C'est gênant. Tu reprends que le pourboire et l'autre te regarde et te dit « J'ai tout fait, moi. » Quand même. Quand même. Les PME et la techno, en 2023, ne pas avoir un site web et ne pas analyser vos données. Moi, j'ai un site web, bien évidemment, et j'analyse mes données. Combien c'est... Ceux qui sont entrepreneurs, c'est quand, d'un effort, vous avez regardé un rapport. Si j'ai toujours eu du succès dans mes business, je vais juste faire une parenthèse avec Caroline Néron. Elle disait, « Les chiffres, ce n'est pas ma force. C'est le marketing. » Elle ne regardait jamais ses chiffres. Je ne reviens pas. Je ne suis pas en train de dire que c'est une mauvaise à la prix, mais il faut que tu regardes tes chiffres. Je regarde constamment. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous le savez, sur TikTok, entre autres, parce que quand j'en parle, c'est la donnée que je regarde le plus. Repeat business versus nouveaux clients. Pourquoi des fois, je ne suis pas capable d'attirer des nouveaux clients? Attirer, vous comprenez, des nouveaux clients. Je regarde ça constamment. Mes ventes qui proviennent des recherches Google, est-ce qu'elles augmentent? Parce que je mets beaucoup d'efforts là-dessus. Mes ventes en ligne, est-ce qu'elles viennent de Facebook? Est-ce qu'elles viennent de LinkedIn? Est-ce qu'elles viennent de Twitter? De X? Donc, je suis capable de le dire pour à peu près tout. Je regarde. Je passe une heure à deux, une à deux heures par jour. Mes guimauves, je vous le dis, regarde, ça a monté. La semaine passée, c'était 750, 900. Là, on est rendu à 1100 sacs de guimauves vendus. Donc, c'est plus vite 1800. Probablement, cette semaine, on va avoir 10 000 sacs de guimauves. Bien, j'espère. On verra. Si je ne l'ai pas, je vais voir, OK, mais pourquoi? Est-ce que c'est l'augment du début? Est-ce que ça va continuer à augmenter comme ça? Est-ce qu'il faut que je planifie de nouveaux staff? Donc, c'est tout ça en regardant nos données. Mais seulement 34 % des entrepreneurs réalisent leurs données. 60 % des entreprises, des PME, n'ont pas de site web. Comment voulez-vous vous faire connaître un pas de site web? Si vous avez une page Facebook, vous la mettez à jour une fois par six mois, ça ne marche pas. Une entreprise, c'est comme nous autres, on a un poids biologique. Peu importe ce que vous faites à un moment donné, que vous mangez trop, à un moment donné, vous allez stabiliser. Moi, mon poids, c'est 170. Que je mange trop, à un moment donné, je vais le prendre. Si je m'entraîne plus, je vais prendre du poids. Si je m'entraîne moins, je vais le baisser un peu, mais c'est tout le temps 170. Une entreprise a aussi un chiffre santé. Un chiffre biologique, c'est que votre entreprise, techniquement, elle fait peut-être, je ne sais pas, 500 $ par jour. Si vous ne faites rien, c'est 500 $. Si vous êtes présent sur les réseaux sociaux, donc vous mettez plus d'efforts comme si on s'entraînait, vous allez avoir un petit peu plus de ventes. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ça va bien, j'ai besoin d'augmenter, mais je suis encore plus présent sur les réseaux sociaux. Je fais du contenu en conséquence. Regardez, on est sold out dans l'ail noir. On a encore les épices, on a encore le sel, mais on a sorti tellement, tellement. Fin de semaine, il y avait énormément de monde à la boutique et on avait une équipe qui faisait le sel d'ail noir et les épices à mesure parce que vous l'avez goûté, vous l'avez entendu parler. Mais ça, c'est grâce aux recettes qu'on a faites. On a fait une présence intense sur les réseaux sociaux depuis deux semaines sur l'ail noir pour vous faire découvrir comment vous préparer. Et vous avez été tellement à en prendre qu'on est tombé en rupture de stock. On ne fournit pas à la préparer, tout simplement. Donc, il faut regarder nos chiffres. Il faut regarder nos chiffres. L'indexation des salaires à l'inflation. Ça, c'est une fausse invention des syndicats. On pense qu'on doit toujours indexer l'inflation. C'est une fausse affaire et ça n'a pas de bon sens. Même les banques centrales ont dit qu'il faut arrêter ça. Tellement que la France a dit « No way, on ne va pas faire ça. On ne va pas se fixer à l'inflation. Il faut arrêter de faire ça. On est en train de se mettre dans le trou parce que ce qui arrive, on se fait à l'inflation. L'inflation augmente. Les gens veulent avoir encore notre salaire. L'inflation augmente. Et ça n'a pas de bon sens. Pas de bon sens. Ici au Québec, les présidents des syndicats, tous les gens qui travaillent pour les syndicats, vous êtes chanceux parce que ça a été mis dans votre convention collective. tout le temps à l'inflation. Qu'est-ce qui arrive en ce moment-là? Les cotisations syndicales de ceux qui payent sont obligés de payer un peu plus cher. On a eu un mauvais mois d'août à la bourse. Il y a eu une euphorie au début avec l'intelligence artificielle, avec Nvidia. Il y a à peu près seulement 15 titres qui tirent le S&P 500. En ce moment, ils performent. Il y a eu moins de 2 % au mois d'août. Est-ce qu'on va avoir un mois de septembre terrible? Certains disent oui qu'on va avoir un mois de septembre terrible à la bourse, mais on ne le sait jamais parce que là, à un moment donné, veut, veut pas, on s'en vient dans un ralentissement. Je vous ai parlé des taux de carte de crédit qui sont très élevés, la délinquance. À un moment donné, ça se resserre. C'est à suivre. Les ventes à haut détail vont bien. Est-ce que le mois d'août... Les compagnies, c'est parce que l'affaire, c'est que les compagnies vont faire des prévisions. Ils disent après Noël, ça va descendre. C'est tout le temps 3 à 6 mois en avance. Donc, s'ils annoncent que ça va mal aller, ça risque de mal aller un tout petit peu. Donc, on va voir. Semblerait qu'on aurait un mauvais mois de septembre, mais qui est capable de le dire? Qui est capable de le dire pour vrai? Bon, là, pendant l'été, tu voulais te séparer. Là, tu te dis, on ne te fera pas pour les vacances avec les enfants. Et là, tu te dis, ouais, le Noël s'en vient. Ça ne me tente pas de passer Noël. septembre est un mois, semblerait, très, très, très occupé pour les avocats de la famille à travers le monde. Parce que là, les gens prennent une décision. Là, regarde, on rentre au travail. Il y a des décisions. Tu sais, on prend des décisions. C'est comme un gros moment, le retour au travail. Parce que là, c'est officiel. Si quelqu'un dit, oh, tu es encore en vacances, tu es en retraite. Tu es en vacances, en ce moment, tu es en retraite. Mais non, mais non. Je sais très bien qu'il y a des gens qui sont en vacances, mais la plupart des gens retournent au travail maintenant. Donc, et ça a l'air que c'est le moment, en ce moment, que les gens décident de se séparer pour se dire, bon, écoute, ça n'a pas marché cet été. J'ai tout essayé. Puis, c'est le moment de régler ça une fois pour toutes. Qu'est-ce que j'ai remarqué? Est-ce que j'écris mal des fois? Oh, non, non, ce n'est pas des blagues. J'écris mal, mais ce n'est pas des blagues. Avez-vous vu, en fin de semaine, vous le googlerez, Google, Google, gender reveal. Il y a tout le temps des gens qui veulent faire différent pour dévoiler si tu es un garçon ou une fille. Et là, les parents ont décidé de faire venir un avion. Oui, un avion qui, quand il passe devant, il dit, OK, on dévoile le bébé. Puis là, il lâche une traînée rose en remontant. C'est assez unique quand même et c'est triste. Mais l'avion s'est démantelé et le pilote est décédé, malheureusement. Mais ça s'est passé en fin de semaine d'une tristesse inouïe. Ça n'a pas de bon sens. Vous regardez ça, c'est triste. C'est vraiment... Ouais, à peu près. Bon, là, c'est le mois de septembre. C'est sûr que cette semaine, il fait chaud. On a comme une extension de notre droit. Mais le port du blanc, surtout dans les patalons, pas lourd, un petit peu moins, un peu. Mais le port du blanc, c'est terminé. Fini. Fini. F-I-I-N-I-N-I. On porte plus du blanc rendu au mois de septembre. C'est la règle que j'ai décidée. Quand même. Mais non, c'est une règle connue, mais là, il fait beau cette semaine. Et bien voilà, comme j'ai vu l'actualité, ce retour au travail pour tout le monde. Merci d'être là. Et je vous souhaite une excellente journée. Bien venez nous voir sur françois-lanvers.oneone. Bye.